Il a l'air vachement bien ce deck là, ce petit Dimir Frog. Salut c'est Jean, c'est Jean-Frog. Ah c'est Jean-Quette ? Ah c'est plus Jean-Quette, mais tu peux inventer des prénoms ? Je peux juste inventer des noms et des prénoms, on adore ça d'ailleurs avec elle. Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va régaler les adorateurs de Dimir. Mais les adorateurs de Dimir sont double régalés parce que lundi, deuxième dose. Deuxième dose, je n'en dis pas plus mais je tease. Et oui parce qu'il faut récompenser ceux qui regardent la vidéo le vendredi, ils vont être double récompensés lundi, ça fait plaisir. Aujourd'hui on a Dimir Tempo qui régale, inspiré de la liste de Yuta Takahashi. Inspiré parce que le kill principal du deck et Murktide n'est pas sur Arena. Donc forcément on doit faire autrement, ça a été un petit peu adapté à notre sauce. Est-ce que tu peux nous dire les petites cartes qui ont été changées, notamment Val ? Oui bien sûr, l'idée c'était de reprendre le deck Dimir Frog de Yuta Takahashi au Pro Tour Modern Horizon 3. La liste commence à performer dans les MT Geo Challenge, donc du coup c'est un deck en moderne qui commence un petit peu à avoir du jeu. On n'a pas accès à Murktide Régente, donc on a remplacé ces cartes-là notamment par Tamio qui est une menace supplémentaire. Du fait qu'on est Tamio et qu'on soit en Timeless, on rajoute des Brainstorms qui vont remplacer les préordaines qui sont jouées en moderne et auxquelles on n'a pas accès. Et comme on ne joue pas du coup de Murktide Régente, on va sortir aussi les subtilités du main deck pour pouvoir avoir un Lurus en compagnon qui me paraît ma foi très intéressant. Donc c'est une liste Dimir Grenouille mais qui est adaptée au Timeless avec notre ami le compagnon Lurus. Pour le plan de jeu c'est très simple, les meilleurs piocheurs en Tibet, j'ai pas bu de vodka je vous assure. Et par contre au niveau des menaces, c'est Tamio, Grenouille, Psychic et Maître Archéorque. Vraiment du classico-classique. Ouais, ça peut peut-être être un peu compliqué à kill, il faut vraiment bien protéger notre Gourneau Psychic qui va prendre des marqueurs plus un plus un, chaque fois qu'on se défausse d'une carte, enfin on se défausse d'une carte pour lui mettre un marqueur plutôt, pour être précis. Et on peut aussi exiler trois cartes de notre cimetière pour qu'elle a cœur le vol. Et quand elle touche un joueur ou un Plane Zoker, on pioche une petite carte, c'est une Grenouille. Let's go, le side quand même, consigné en mémoire, ça contraint une cible, capacité à déclencher ou sort un color. Trois lanternes Guidam, ça marche très bien avec Lurus pour boucler, potentiellement il pioche des cartes tous les toits. Deux extractions chirurgicales, deux aiguilles à sectionner, deux droits à la gorge et deux déluges toxiques. Un petit peu d'hymer contrôle finalement, entre tempo et contrôle quand on voit le side. Ouais, bah tu rajoutes pas mal d'interactions pour t'adapter aux différents matchups. Ouais, les plus aiguilleries ont cliqué sur pause et ont vu ce qui pouvait se passer potentiellement dans la vidéo de lundi. On remercie les sponsors Playing by Magic Bazaar, code ValetPL2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Donc merci à tous et merci Ultimate Guard, lien d'affilé est dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, ça nous soutient, ça vous soutient pas. Si, ça vous soutient un petit peu quand vous l'utilisez et ça régale. Nouveauté. J'en profite aussi pour vous parler d'un petit jeu concours organisé par LabelCarte qui va vous faire gagner un booster directement dans les commentaires. Il suffit de laisser un pouce bleu, d'être abonné à la chaîne et de partager dans l'espace commentaire. On tirera au sort un gagnant. Exact, ça régale. C'est un petit booster infini Assassin's Creed. Et ça fait plaisir d'aider les listes là-dedans. En parlant de LabelCarte, si vous voulez venir nous voir sur Voct, c'est 5 fois par semaine du dimanche au jeudi à 18h. Code LabelCarte, c'est justement pour avoir 10€ de réduction sur votre premier achat quand vous créez votre compte. Et n'hésitez pas à passer, ça fait plaisir. On tag Caged Wisdom. Oh, la sagesse encagée. Allez, on va lui ouvrir la cage à notre ami Wisdom. C'est pas mal, on a une des menaces du pack. C'est une main qui est gardable, même s'il y a pas mal de terrain quand même dans cette main. 4 terrains, c'est un peu beaucoup pour un deck à 19 landes. On va quand même la garder. Pas mal de terrain, mais il y a un fetch et Romu Ménage. Ouais, donc c'est cool. On peut faire des trucs. Je vais Rivage Tourin. Un guide des âmes, ok. Ah, tu vas peut-être pousser fatal ce guide des âmes. Je crois que oui. Je crois que ça m'a l'air pas mal du tout. Je peux le faire en réponse ou je le fais maintenant ? En réponse, c'est mieux. Tu peux le faire en réponse parce que c'est en ETB le proc de guide des âmes. Yep. Très bon choix de penne. Ça peut lui donner l'envie de ne pas jouer son centre d'éther en pensant avoir l'énergie du guide des âmes. Hop là. Effectivement. Tu peux faire un peu de rétention. d'informations. Et il peut casser leur gavane. Bien vu. Bon, nous, on a un maître archéorque. Ça marche très bien. Tu vas juste rester marché orque up. Marché orque. Le maître archéorque. Qu'est-ce que je veux dire ? Le marché orque. Ça marche. Ça, c'est parce qu'on tourne l'après-midi. Du coup, j'ai mangé. La digestion prenant le pas sur le cerveau, je suis foutu. Tu peux même raccourcir encore plus en disant le marché orque. Le marché orque, j'aime bien. Alors là, question. Est-ce que je bute et je prends deux ? Ou est-ce que je bute et je chumpe ? Sauf que s'il est anti-bet, je chumpe pas. Moi, je suis team juste but et pas chumpe. Donc buter à gavane ? Ouais. Et prendre deux ? Ouais. Ça marche. Je pense que prendre deux, c'est pas très très grave contre l'une. Et je prends pas le risque de prendre un anti-bet. Sachant qu'il en joue genre huit, quoi. Il y avait... C'était anti-bet en l'instant qui était relou. Ouais, mais il en joue huit. Quatre foudre et quatre galvaniques discharge. OK. Il joue pas surtout plus cher ? Ah bah, lui, il peut en timeless, mais généralement, la liste moderne, ça joue plutôt foudre et discharge, parce que tu veux pas donner des PV à ton adversaire, je pense. Je sais plus s'il fait partie de ton club. Là, c'est pas une question de club. C'est juste que c'est, je pense, mieux de jouer foudre et discharge que surtout plus cher. Ouais, parce que ça fait de l'énergie et ça va dans la gueule. Je vais proposer deux points et je ferai un brainstorm tranquillou. Ouais, est-ce que t'as des choses que tu peux vouloir développer en rituel ? Genre une tamio, par exemple, qui pourrait t'inciter à brainstorm en rituel ici, potentiellement. Ouais, j'ai fait avant la phase d'attaque, alors. Ouh là, le jeu a un peu de mal, hein ? Effectivement, une tamio. Tu vas pouvoir enlever un égout aussi, hein ? Un égout, ça arrive tapé, c'est relou, hein ? Tu veux le fêcher, juste ? Pour le... Ok, je vais le fêcher avec ça. Ouais, tu prends le fêcher, ouais. Comme ça. Hop. Et là, moi, je ferai juste tamio, hop, et tu n'oublieras pas de fêcher quoi qu'il advienne pour faire ou scruter ou brainstorm selon ce que ton opoïe te propose. Ouais, ben, brainstorm, ça retourne tamio si je veux en éphémère. Ça la retourne n'importe quand ? Ouais. Quand vous piochez votre troisième carte pendant un tour. Ouais, ben, ça a l'air très bien. Si j'avais mis la cible avec un anti-bet, par exemple. Il est un peu joueur, le jeu. Non, il ne réfléchissait pas, c'est le jeu qui est très lent. C'est vrai ? Ouais. Notre mana n'était pas engagée pour la tamio. Du coup, on va pouvoir bloquer avec tamio, et si jamais il a un anti-bet pour essayer de la contraindre, tu pourras la retourner en réponse. Oui. Il paye deux énergies. Ouais, ça va être chiant à battre à mulette. Encore eux qu'on a tamio pour faire un peu de carte advantage. Pour les bonnes cartes. Et là, le pire qu'on puisse se prendre, ça serait une fable du brise-miroir, mais ça va, il a un play nul à Iesh. Et du coup, il n'attaque pas ? Je t'invite à Fetché. Oui, il aurait pu attaquer avant de prendre son... Je vais prendre les goûts, du coup, je ne vais pas brainstorm, là. Tu ne vas pas brainstorm ? Non. Ah ! Elle a la petite grenouille. Je crois que tu poses ton fête, il ne se passe rien, tu fais juste grenouille, et tu attaques avec tamio. Il a l'air vachement bien, ce deck, là. J'aime bien. Ce petit Dimir Frog. Salut, c'est Jean. C'est Jean Frog. Ah, c'est Jean Quette ? Ah, c'est plus Jean Quette, J'étais sur Jean Frog, moi. Tu peux inventer des prénoms ? Je peux juste inventer des noms et des prénoms. On adore ça, d'ailleurs, avec PL. Est-ce que... On adore... Est-ce que je fais brainstorm maintenant pour retourner tamio et faire son effet ? Commencer à la grossir ou pas ? Moi, je n'aime pas trop parce qu'il va vouloir discharge. Il ne veut pas trop discharge sur Grenouille parce que ça va lui demander de spéculer sur le fait que tu puisses la défendre. Et tamio, en fait, il va vouloir discharge de dessus et tu peux la retourner en réponse. Je trouve ça cool, moi. Si je la retourne en réponse, je perds un effet de Planeswalker. Ah ouais, mais lui, il a dépensé un anti-bet pour rien. Alors ? Genre là, tu vois. Où il va, le flash ? Je pense qu'il va sur Grenouille pour nous faire discard 2 ? Ah non. Ben non, justement, il veut aller sur Tamio parce que sur Grenouille, on doit discard 2. Ouais, mais comme tu as plein de piocheurs, tu vois, on l'aurait fait. Ah ben moi, je sais. Mais lui, je ne sais pas. Non, mais il peut théoriser. Je pense que pour lui, c'est clair que c'est Tamio qu'il faut cibler, quoi. Pas prendre vie, sacrifier. Et là, tu es grave reward de fou. Et ouais, ciao. Après, s'il avait foudre, c'était OK, t'es mieux se retourne. Bon. Ah ouais, mais c'est du 2 pour 1. Tes gigawatts dans l'échange. Allez, on va rentrer toutes les lanternes ici. Yep. Et les deux extractions, ouais. Les deux, tu veux ? Ouais, ben tu ne veux pas avoir flash, c'est la seule carte qui te graine correctement, je pense. Il commence, donc coller à soir, c'est bien. Perce, sort. Peut-être qu'on peut en enlever un peu. Surtout sur an early game, ça ne marche pas de fou. Tu peux enlever Spellpierce, tu seras juste déçu de ne pas attraper Fab du Brise-Miroir avec. Mais on va acter que Contre-Sort fera probablement la même chose. Ouais, en fait, Fab, j'ai Contre-Sort qui sera up normalement. Et peut-être qu'Analyse, c'est un peu cher contre lui. Tu peux enlever un peu d'Analyse vu qu'en plus, tu as rentré des lanternes qui feront probablement le même genre de jeu avec le Brise. Je vais enlever ça. Je crois que j'enlève tous les Spellpierce, en fait. OK. Coller à sort, c'est vraiment bien. Ça compte tous ses drops 2. C'est parfait. Peut-être un petit scruté. Ouais, tu peux que t'es dans un scruté. Brainstorm, c'est vraiment méchant. Ouais. Et go. Go. On a suffisamment de pioche. Là, vraiment, on l'a outplay, le bon caged. Ouais. Après, tour 3, il a pris en main sa giganta, son giganta. Je pense qu'il avait une main pas très ouf. Franchement, quand tu fais tour 1 guide des âmes, tour 2 raptor qui trouvera gavane, il peut pas se plaindre de sa main. Oui, il a fait une bonne sortie au début, mais bon. On s'est bien battu contre lui. Là, malheureusement, on n'interagit pas au tour 1 ni au tour 2. Après son tour 2, on peut interagir, mais il aura déjà 3 bêtes. Je crois que je mouligane ça. Je sais pas. C'est une main jouable qui est mauvaise contre lui. Alors, elle est mauvaise dans quel scénario ? S'il fait ragavane tour 1 ? Il fait n'importe quelle bête tour 1, raptor tour 2 qui lui trouve quelque chose à jouer. Il a 3 permanents sur le board, on n'a rien fait encore. Ok, vas-y, vas-y. Après, mettre archer, ça rééquilibre un peu, mais... Non, non, mais t'as raison. Vas-y, vas-y, tu peux la mouligane. Bah, c'est meilleur. Il faut trouver un land, mais... Ouais, ouais, mais vas-y, c'est mieux. Je vais garder et j'enlève... Noyad, je pense, dans le lock. Est-ce que Lanterne, c'est pas trop lent ? Parce qu'il faut qu'il y ait un flash puis qu'il rejoue, quoi. Moi, je garderai Lanterne, ça te fait piocher, en plus. Peut-être que Contressor était moins bien que Noyad. Qui peut être un anti-bet. Bah, non, parce que... Yes. Tu vas avoir du mal à remplir son cimetière, quand même. Donc, Noyad, c'est en fonction de son cimetière à lui, donc... Je crois que c'est mieux comme ça. Bah, si je fais anti-bet into contre, je peux vous contrer tout ce qui coûte deux au moins. On va le faire, t'as le push, lui. Tu préfères push le Lancelot ou le Guide des âmes ? Ouais, peut-être le Guide des âmes, t'as raison. Le Lancelot fait rien et tu vas pouvoir le mettre archer. Le Lancelot, c'est un coleg, ça. Ouais, c'est Lancelot, ouais. On lui met un petit fatal push à Lancelot, là. On veut plus qu'il s'exprime. Ça me coûte 3 pèvres pour faire ça, c'est un peu relou. Ouais, ça va. C'est pas vraiment un deck aggro, hein, Boros, c'est un deck mid-range. Donc, il va pas te mettre une énorme pression sur tes PV, c'est OK. Ah, mais en plus, il est 1-1, c'est sûr que c'est pas ça qui fait les push. C'est ça. Oui, c'est l'Ocelot. Mais du coup, c'est un peu comme si on disait l'Ocelot. Oh ! C'est l'initiative, c'est ça ? L'initiative, ouais. Mais je peux en tuer un et tuer un et tuer un peu l'autre. Eh ben, c'est ce qu'il va passer. Si, tu pourras de mon bloc. Ouais, mais s'il gagne des points de vie, il fait quand même son trigger. Ah non, tu veux que je mette les deux dans un ? Ouais, je crois. Franchement, sur un anti-bête, on n'est pas frais. Je crois que je vais en tuer un et tant pis. Je dois fetcher pour avoir counter-spell up. Ouais, vas-y, vas-y. OK. Alors, dès qu'on joue Dimir, je sais pas si t'as remarqué en timeless, ça fait pas une blague, quoi. Mais ça tryhard. Ça tryhard. Si, on a fait une blague. On a dit qu'on mettait des Fatal Push sur Lancelot, le pauvre, il a rien demandé. Oui, c'est vrai. C'est tellement l'enfer, quoi. Il te propose la peste ou le choléra. Tu peux pas gérer les bandes d'Oslo, là. En fait, si je contre ça, il y a de grandes chances que je contre deux spells d'un coup, en fait. Là, on va se prendre deux petits chats. Non, mais vas-y, vas-y. C'est assez marrant. La bande d'Oslo, on dirait qu'on parle d'un gang. Ouais, qui vient d'Oslo. C'est la bande d'Oslo qui descend, qui débarque, quoi. Et ils viennent pour tout casser. Faut faire attention. C'est quand même chiant. Franchement, je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas heureux, là. Je fesh. Les petits matous. Moi non plus. Bon, les lanternes, c'est bon. Mais comment il fait, lui, pour avoir des Ragavan et des Oslo ? Normalement, c'est l'un ou l'autre. Il y a une méprise, ici. Tiens, le Raptor chiant, ça dégage. Oh, yes. Il n'y a pas de fable. Ah, mais s'il faisait fable pré-combat, tu étais sûr de pouvoir prendre ton double bloc ? Ouais. Mais what ? Ok. Ça doit être un one-off, ça. Mais il joue combien de drop-1, lui ? Euh... Ok. Je ne peux pas tuer cette Pixie, malheureusement. Donc, on est d'accord qu'il y a Oslo, Ragavan, guide des âmes et Pixie nourricière. Ouais. Il a fait la place où ? Bah, du coup, tu... Ouais, non, tu ne veux pas prendre le risque de deux blocs ? Ouais, j'y vais, là. Si, vas-y. J'y vais à fond. Merci Arena de m'avoir indiqué que je pouvais y aller. Wouah, c'est pour ça. Ça va, en vrai, t'es bien, là. Je peux contrer son prochain truc, mais... Maintenant, il va falloir que je prenne ça en main. Ah, mais le tour d'après, tu pourras prendre ça en main et avoir deux mana up. Là, il n'a pas beaucoup de pression et tu vas pouvoir, en plus, toi, fetcher dans un... dans un égout de la citadine, de la cité reine. Ouais, fetcher là-dedans qui filtre un peu la drogue, l'an de... Je prends le russe. Ouais, tu peux même piocher avec ta lanterne si tu veux. Ouh là, mon gars ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ah bah si. Ah ouais, ouais, si, c'est vrai. Ah si, si. Je réfléchissais à ce que tu faisais avec une île, mais... Il y a les doubles bleus, les doubles noirs. Non, non. Mais tu sais pas grand-chose. Non, mais je réfléchissais un peu. Ah mais c'est pour blaguer, je rigole. Non, mais je voulais me projeter, je voulais voir en moi qu'il se passe quoi si elle résout cette blood moon. Oh, pas ça suivante. On vit le moment, je la pratique vachement la blood moon, si tu veux. Donc, je laisse plus le droit à l'erreur. Tu veux ça, sans fetch ? Bah, si on trouve du caca, non ? Je crois que c'est moins bien que plein de trucs. Je vais piocher avec ça, là. Vas-y, vas-y, pioche. Encore deux cartes en main, j'aime pas trop beaucoup ça. Ah, voilà. Ah, voilà. En vrai, là, je ferais juste l'urus en main, passe. Vu que j'ai un spell en flash, oui, sinon j'aurais joué ça et pas pris l'urus, je pense. Ouais. Ou j'aurais joué ça et pris l'urus. Rien à foutre. Donc, tu aurais bien fait ce que tu veux. Personne te juge. C'est vrai, ça. Oh, la blood moon, deuxième. C'est un vivement le standard qu'on puisse raconter n'importe quoi dans les vidéos. Qu'est-ce que t'insinues sur le standard ? Ah, ben, c'est un peu plus simple de pousser les cartes. Il y a moins de micro-décision, en fait. Il y a moins de micro-interaction. On peut un peu plus jouer au tour par tour et donc, du coup, avoir le temps de raconter des bêtises pendant le tour de l'oppo. Format de con, en somme. Ben, pas du tout. C'est mon format préféré. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis juste qu'il y a plus besoin de macro que de micro. Moi, j'aime bien la macro. Ah, ben, très bien. Je viens d'exiler ma lanterne. Ouais, ben, tu savais. C'était le risque à prendre. Ah, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. T'es caté. Ça, je sens que ça va aller dans ma gueule. Regarde bien. Tu vas pouvoir faire un bon Lurus qui va bien faire son job. Voilà, bien dans ma gueule. Bien mérité. Ciao. Fin de tour, maître archer. On check la 1-1 et je t'en supplie, PL, je ne veux pas mourir sur cette pixie nourricière. Je me sentirai un peu honteux. Je fais ce que je peux, Valin. Allez, Lurus, la petite lanterne. Hop, ETB. Tiens. Bref, ça. Et là, il va refaire flash, 2 points face et je vais avoir un sum monumental. Il s'en venait pas. Ouais. Ou foudre, juste. Mais en même temps, pour avoir pixie plus l'oslo, il a dû cuter. À mon avis, il a cuté dans les foudres. Ouais, ouais, ouais. Bon, tu vérifieras qu'il joue pas 66 cartes en tournoi pot. Potentiellement, l'extrait de début. Ça, je le vole. Je peux vous dire, je pratique Boros Energy, je sais pas où il a trouvé la place. Voilà. Il y a une couille dans le potage. On commence. Tu commences et c'est bien là ce que tu proposes. Je me dis, est-ce que je veux pas que tes deux extractions pour deux droits à la gorge ? Franchement, ils te jouent des menaces à un ou à deux, ça fait chier d'avoir des droits à la gorge. Droits à la gorge, c'est pour attraquer ça gros. Genre en moderne, t'as pas le droit de jouer ça. Tu joues ça qu'en timeless parce que les gens jouent à attraquer ça. Le truc, c'est qu'on a peu de gestion. C'est pas les échanges de mana que je vois. On a beaucoup de gestion, en vrai. Quand tu... Entre les push et les maîtres archers, c'est plus les drones in the lock, c'est fine. On a 11 gestions, sauf que lui, il a beaucoup de cartes qui font du 2 pour 2, tu vois. Non, mais 100% faut pas de droit à la gorge, je pense pas. Ok. C'est juste pour monter notre compte d'interaction parce que tu vois, là, on meurt sur Pixie qui nous a enlevé 8 PV, quoi. Pixie, on a que 7 interactions. Je veux pas être résulte orienté et surrentrer des interactions avec des droits à la gorge. Genre en moderne, c'est un affrontement qui existe et tu joues pas de droit à la gorge. Pourquoi ? On peut garder comme on commence. Tu vas être sur le play, donc tu pourras faire un maître archer face à un drop 1. Ouais, je crois que c'est ok. J'en ai l'extraction. Je discarde avec la grenouille, je discarde ça et je vais pu jeter 2 pour 2. Ok. Je commence par Ego. Je crois que t'en as pas besoin. J'ai pas besoin de 2 ondes ? Peut-être pas. Je pense pas parce que tu vas faire grenouille qui discarde à la liste, je draw 2. Scarde. Et ça m'étonnerait pas que Boros Midrange qui joue plein de petits plays, ça soit juste un mauvais matchup de UB Tempo. Genre, ça me paraît juste cohérent. Oh, je mets la grenouille. Non. Ouais, je crois que tu restes up et tu vois. Il y a de grandes chances que ça soit maître archer orc. Parce qu'au tour 2, tu prends Raptor mais tu prends pas Fable, donc c'est pas grave, t'es pas obligé de counter spell. Et là, Raptor, il peut pas te faire un drop 3 avec, donc c'est ok. Faut garder en tête Blood Moon. Oui, mais là justement, il peut pas faire Raptor Blood Moon, c'est pas possible. Là, il peut pas, mais il faut se rappeler que s'il a 3 mana, il faut avoir counter spell. Bah, m'être archer du coup, tu veux pas le laisser trigger. Je peux me... Alors, il trigger que s'il est en vie à l'étape de fin. Je crois. Non. On est sûr de ça ? J'ai un doute et j'ai pas envie d'être content. Prends une île. Ouais, ouais. Tu me remercieras plus tard. J'allais la chercher, de toute façon. J'y allais. Aïe, le petit chat est mort. Et là, il va faire Raptor et... Ah, il joue ce soir. Mais attends, gros, comment il fait pour rentrer tout ça dans le même deck ? J'ai compté, c'est 60, c'est bon. Bah non, c'est pas possible. Je la connais, la liste. Pas 3x4, tu sais, les joueurs d'arena, ils aiment bien les x2, x3. Ils jouent peut-être tout en x2, x3, ouais. Ce serait une dinguerie. Il reste up, là ? Ouais, il reste up. Bah, il a Ragavan Dash. Bah, Ragavan Dash, c'est Maître Hurcher orc meurt. donc ça va. Non, vas-y, passe. Bah, en fait, c'est le tour de Blood Moon. Donc, si je fais Greno, il fait Blood Moon. On caste plus ça, on caste plus ça. Il a bien sa plaine, bien sa montagne, très jolie. Bon, quoi ? Mais pourquoi il va chercher ça pour faire Blood Moon ? Cherche pas. Juste. Il se dit, bon, de toute façon, ça va être contré, donc... Donc, du coup, je prends juste 2 PF pour plaisir, quoi. je m'en fous. Oh, nice, la petite Tamio, là. Je peux Greno, Tamio, passe. Et s'il fait Blood Moon, on est bien. Greno, Tamio, passe, ouais, j'aime bien. J'aime bien tout mettre là, dans le pire des cas, tu pourras piocher. Ouais, puis il faut qu'il ait 2 Blood Moon en 12 cartes, ce ne sont pas les stats. Bah, visiblement, lui, il arrive à avoir 72 cartes en 60, donc attention avec les stats, excuse-moi. Il fait de grandes choses, apparemment. Le flash, le P. Ça va dégager. Ciao. Ouais, mais tu détapes avec ta grenouille, Là, je suis bien. Discarre ça de suite. Aïe, 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 mais bien sûr, t'es vachement bien, là. Ça acquiert le vol jusqu'à fin du tour, ou un marqueur vol à vol jusqu'à fin du tour ? Je crois qu'on ne va pas lui donner le vol, du coup. Non. Pan, Pan, Draw. Je mets mon petit truc pour le flash, là, parce qu'il peut le réanimer. Parfait. Parfait. Tiens. Il est trop bien à jouer son petit deck, là, à Utah. Si j'étais taquin, je vais enlever autre chose. Ouais, ouais. Mais je ne suis pas taquin. C'est dommage qu'il me manque absolument toutes les cartes du deck pour le jouer. Bon, vas-y, ça résout, ça. Il te manque vraiment beaucoup ? Franchement, quand il te manque, quand il te manque Frog, Orkish, Beaumaster et Tamio, il te manque, là, il te manque le principal. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vu comme ça. Moi, je suis parti sur Mardou, donc Dimir, ce n'est pas mon game. Oui, puis Mardou, c'est bien Boros, donc, il n'y a pas beaucoup de cartes en commun. Je n'ai pas beaucoup de cartes noires, oui. Ok. Tu as combien de cartes dans ton cimetière ? J'en ai 6. Ok, ouais, donc tu peux même piocher avec ta grenouille si tu veux. Vas-y, go, on va d'abord piocher. Avec ma grenouille ? Bah non, c'est sale vol. Ah oui, oui, donc ça ne fonctionne pas. Zou. Bon, tu restes juste counter up et t'attaques avec tes 2-3 et tes 2-2, quoi. Exact. Et là, maintenant, il va vouloir te jouer des powerplay, genre Fab ou Blood Moon, et tu vas juste tous les contrer un par un. Ok, la grenouille, elle a fait le taf pour l'instant. Elle me fait gagner 2 manas. Elle a mis 2 points, piocher une carte et tuer une bête. Je kiffe ce deck. Ça, je pense que c'est non, comme tu dis, tu contre 2 spells avec. On n'a rien de trop violent à 2 manas ? Est-ce qu'il peut nous jouer de plus violent que Raptor à 2 manas là ? Adjani, j'imagine, mais tu pourras juste péter le Adjani. Je vais faire quoi ? Je prends une île ? Ou je prends un marais ? Ah, tu peux le drowning de Locke ? Ouais. Alors prends un marais comme ça, t'es sûr que tu prends jamais Blood Moon. Je le prendrais moins fort, ouais, ça c'est quand même... J'ai vu l'avantage que t'as sur la game, c'est ok. Ça c'est quand même Tchao. Ouais, c'est ça, tu prends Adjani, tu pourras noyade, il peut pas retourner Adjani dans le tour. Là, je tue le chat, non ? Comme ça, ça se retourne, et bam ! Tu peux aussi, si tu veux, ça fait piocher quand même sur Psychic Frog en plus. Ouais, mais il est obligé ou pas ? Ah non, il est pas obligé, donc il peut le garder en 1, 2. Bref, dans ce cas-là, t'attaques mieux dans une 1-2 que dans une 2-1, franchement, bon, on plaît quand même. Si je tue ça, je peux attaquer quand même avec les 2. Franchement, t'es 100% reward à taper le 2-1, je pense. Parce que son 1-2 bloquera moins bien dans ta 2-2, par exemple. Voyons voir. Que décide-t-il ? Que faire ? Bon, on va aller taper dedans. Et je peux taper avec que la grenouille, en défausant ça. Je crois que j'étais bien. Je crois que j'étais en train de jouer un peu avec la bouffe. Alors en fait, je peux taper... Non, vas-y, t'es en train de l'éclater là. Ça, c'est une masterclass. Il est trop bien son deck. Ça, je reconnais, c'est une masterclass. Je pense qu'on devient un peu meilleur en timeless aussi. On s'améliore aussi, forcément. Je reconnais la classe de maître. Arrêtez de m'envoyer dans la cabane fourchue de la grenouille qui pète. À chaque fois, si je clique trop tôt, il m'envoie là. Mince. La cabane crochue de la grenouille qui pète, j'adore. Donc, hop. Je vous remonte la déclisse. Ah oui, j'ai dit, on aurait bien pris un petit peu plus. Oui, mais on est en classe de maître. Quand on est en classe de maître, on ne touche plus. On ne touche plus. Tout a été montré que l'entièreté du deck a déroulé son plan de jeu de la manière la plus magistrale possible. Il ne faut plus toucher. Là, on est dimanche. C'est comme si tu demandes un tailleur de pierre, il t'a fait la plus belle statue du monde et tu dis, vas-y, retaille un peu. Non, touche pas. Tout pourrait tomber. Touche pas. Touche pas, malheureux. Fin de cette vidéo, du coup. Très sympa. Je ne pensais pas que ça pourrait mettre autant la pression ce deck. Je pensais que ça allait être franchement contrôle puis après, on trouve un kill. Après, on a pu choucher beaucoup de nos créatures. C'est vrai que Grenouille, dès que tu es un peu des contres pour la protéger, c'est délirant. Et c'est un peu le risque qu'après ça, d'ailleurs, quand tu as pu les perces au sort pour la protéger, Grenouille, ce n'est pas forcément simple. Grenouille, les gens vont bien voir l'image que je vais leur partager, surtout si vous venez d'Arena. C'est comme si tu jouais Monoblo Tempo, sauf que tu as la créature et l'obsession curieuse sur la même bête. C'est bien vu, ça. Et ça la rend trop puissante, en fait. Dieu que c'est bien vu, Val. Très bien vu, ça. Ça la rend trop puissante en une seule carte. Qui peut en plus grossir et avoir des propriétés annexes, quoi. Ouais. Donc, c'est délirant, finalement, comme carte. C'est super bien. Ouais, c'est une super carte. C'est juste délirant. Fin de la vidéo. Je vais aller en commander 4 en All Frame Foil, là, maintenant. Ça ne coûte que 200 balles. Régale-toi, Val. Allez, c'est parti. D'où le commentaire, partage l'abonnement. Réseau sociaux dans la description avec ton chaîne Twitch, Val, Pelle, Magic, Arena, IFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était La Belle Magie. Ciao tout le monde. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada